Dans toute société, les intellectuels ont un rôle de veille, de veille générale sur la gouvernance d'un pays, d'une cité, pour déceler et même fustiger l'état du système à effet d'améliorer cette gouvernance. Je me permets de jouer ce rôle depuis un certain temps, car la société africaine en général, la société camionnaise en particulier, se porte mal. Et chacun à son niveau joue ce rôle-là. Et chacun de nous a un intellectuel. Parce que toutes les personnes, quel que soit le niveau intellectuel, ce n'est pas une histoire de diplôme. Quel que soit le niveau scolaire d'un individu, à partir du moment où vous jugez, critiquez positivement, de manière citoyenne, les actes posés par les acteurs de la société, vous êtes un intellectuel et vous jouez votre rôle. Et moi j'ai une cible particulière, c'est l'intellectuel camerounais. C'est l'intellectuel qui se compromet en adoubant et en légitimant toute forfaiture. Et je m'intéresse davantage aujourd'hui à un intellectuel camerounais qui aujourd'hui est assez présent dans les médias pour distiller la mauvaise information, la désinformation du peuple camerounais. Cette intellectuelle s'appelle le professeur Abouya Manassé, qui est vice-recteur de l'université de Yaoum des Deux, qui est dans la seconde université du Cameroun, située dans la capitale politique du Cameroun. Alors, je vais vous passer un petit passage de M. Abouya Manassé sur une émission dominicale du 3 septembre 2023 à propos du coup d'État au Gabon. Bon, il avait déjà fait une sortie à propos du coup d'État au Niger, avec, enfin, une sortie que j'avais largement commentée, qui pouvait se résumer en ce que les coups d'État ne sont pas une mauvaise chose. Lorsque ça justifie, c'est justifié par la confiscation des pouvoirs des personnes qui, finalement, sont à la solde des puissances occidentales, il n'y a pas de problème, on doit supporter ça, pour résumer un peu. Et donc, on comprend que ce monsieur aime ce qui se passe ailleurs chez le voisin, mais pas chez lui. Parce que le Cameroun n'est vraiment pas différent des autres pays africains à la solde des puissances occidentales. On ne peut pas dire que le Cameroun, c'est un pays qui ne s'est pas vendu à l'étranger, dont la plupart des décisions sont prises en Occident. On ne peut pas le dire. Mais lui défend la tête selon laquelle, que Bazoum a été écarté, c'est une bonne chose, et il faut même se méfier des Français et des autres. Mais pour le Cameroun, il ne parle pas de ça. Je reviens donc maintenant sur le contexte gabonais. Je vous passe un peu son passage que nous allons commenter, parce qu'il faut savoir faire un commentaire de texte. Et point par point, je vais déconstruire la position de cet imminent professeur, puisqu'il se considère comme un professeur titulaire, contrairement à Posse Baïbek, qui l'estime être d'un niveau inférieur. Bon, ok. On le lui accorde. Donc, nous allons, moi je vais me positionner maintenant en professeur qui évalue ce monsieur Aboya Manassé, pour savoir s'il mérite son titre de professeur titulaire. Parce que un professeur, c'est quelqu'un qui a une avance en termes de gymnastique intellectuelle. Même quand vous mentez, il faut savoir mentir. Il faut savoir utiliser les arguments, les contre-arguments, pour mettre en difficulté votre interlocuteur. Donc, nous allons voir s'il a le niveau. Allons-y. Je vous fais d'abord écouter tout son passage, et nous reviendrons question par question. Est fondamental pour justifier une prise de pouvoir militaire dans un pays qui est quand même considéré comme une démocratie ? Vous savez, de manière triviale, aucun démocrate ne peut soutenir un coup d'État. Je pense que nous sommes dans la logique selon laquelle, quand nous sommes en démocratie, la prise de pouvoir se fait essentiellement par les urnes. Or, dans le cas spécifique du Gabon, nous sommes dans un cas typique de l'intrusion des militaires dans un régime non démocratique. Ça a souvent été caractéristique de l'Afrique, notamment au lendemain des indépendances. Les régimes non démocratiques ont souvent attiré les militaires à y voir, à s'opposer aux civils. La période de transition démocratique a un peu atténué cette perspective, et nous avons évolué, notamment dans le cadre des régimes démocratiques, où les militaires ont un autre rôle que celui d'accompagner la République, d'accompagner la démocratie. Mais le cas spécifique du Gabon est un cas particulier, et je l'ai qualifié, d'autoritarisme familial. Un régime autoritaire, c'est un régime qui n'admet pas, et qui ne tolère pas des opinions politiques divergentes. Et c'est pour cela que l'opposé de l'autoritarisme, c'est le pluralisme politique, qui accepte une pluralité... Mais pourtant, il y a des partis politiques d'opposition au Gabon. Oui, et je continue... Il y a eu des candidats d'arithmatique qui ont conclu à la présidence. Je continue. On voit, on a eu le cas de l'Ordor. Je dis que c'était un militarisme familial, du type familial. Familial, pourquoi ? Parce que tout le monde sait que c'était une dynastie qui se partageait l'éligence, qui se partageait le pouvoir. Or, une dynastie, c'est quoi ? Une dynastie, c'est une succession de dirigeants à l'intérieur d'une même famille. Et c'est pour cela que les gens ont été choqués par cette classification qui est vraie et qui est spécifique au Gabon. Or, dans un régime comme celui-là, automatiquement, les militaires peuvent y arriver à tout moment. Parce qu'il s'agit justement de coller de près les préoccupations des populations et de sentir le danger qui pourrait survenir si jamais le pouvoir n'était plus contrôlable. Sauf que Bongo Fissa a passé 14 années au pouvoir. C'est une dynastie qui est établie, certes, mais qui fonctionnait. L'une des caractéristiques justement de l'une dynastie, c'est la soumission des populations par la force. Et quand il n'y a plus moyen de soumettre par la force, parce que la parenthèse électorale est toujours très délicate pour les régimes politiques africains, parce que c'est là où l'instabilité peut subvenir d'un moment à l'autre. C'est le seul régime dans le monde où la période électorale est une période d'instabilité politique, parce que tout peut arriver, tout peut basculer. Et c'est pour cela qu'à ce moment-là, généralement, il faut suivre les militaires. Parce que les militaires ont un rôle principal de protéger les populations. Car les populations ne peuvent plus être protégées. À cause des institutions qui ne sont pas stables, à cause des approximations dans la gouvernance, je pense que ça peut devenir extrêmement délicat. Et c'est pour cela qu'il faut se méfier des régimes qui ont une apparence de stabilité sur la base des acquis familiaux, sur la base du partage de pouvoir entre les grandes familles, comme c'était spécifiquement au Gabon, ce qui n'exclut pas l'instabilité ou les dangers du monde. Donc, c'est tout à fait normal de voir que les militaires peuvent subvenir dans ce type de régime pour restaurer l'ordre. Honorable Koupi Kadamou. Alors, vous voyez que M. Aboyamanassé nous parle d'un régime non démocratique, que le Gabon a un régime non démocratique. Dans le cas spécifique du Gabon, nous sommes dans un cas typique de l'intrusion des militaires dans un régime non démocratique. Ça veut dire qu'il considère que M. Ali Bongo n'est pas président démocratiquement élu. Alors, il faut qu'il nous explique. Il parle de quelle période ? Il parle des 14 années de gouvernance d'Ali Bongo où il parle du scrutin de, je crois, le 26 août. C'est de ça qu'il parle ? Il entend nous expliquer qu'Ali Bongo n'a pas été réélu. Donc, il a triché. Ok. Par contre, sur ce principe-là, qu'il ne discute pas les 14 années de Bongo d'avant, mais il dit que le régime est devenu anti-démocratique ou non démocratique depuis la dernière élection. Parce qu'il considère donc qu'il y a eu tricherie. Sur quelle base il pense qu'il y a eu tricherie ? Sur quelle base ? Il s'en tient à quoi ? A la décision de l'organe qui a consacré Ali Bongo, je crois que c'est la Cour suprême, ou alors aux rumeurs. Parce que sinon, on peut ramener ça au Cameroun. Au Cameroun, l'organe suprême, la Cour constitutionnelle, nous a dit que M. Paul Biya est réélu. Ok ? On est d'accord ? Donc, officiellement, le président camerounais est légitime. Donc, nous sommes dans un régime démocratique. Mais officiellement, au Gabon, Ali Bongo est réélu. Officiellement. Puisqu'il a été proclamé gagnant le 30 août à 4h du matin. Sur quelle base cet enseignant universitaire va donc tenir ce genre de propos faciles ? Que le Gabon n'est pas un pays démocratique. Sur quelle base ? Il y a toujours eu des élections au Gabon. Quelle que soit la façon dont ces élections se sont tenues, on ne peut pas dire qu'au Cameroun, les élections se tiennent dans le Cameroun. Donc là, on comprend déjà que ce monsieur-là, il a 0 sur 20 sur cette question. Ok, on avance. Mais le cas spécifique du Gabon est un cas particulier, je l'ai qualifié, d'autoritarisme familial. Un régime autoritaire, c'est un régime qui n'admet pas et qui ne tolère pas des opinions politiques divergentes. Le Gabon est sous la coupe d'une famille, d'un autoritarisme familial, d'un régime autoritaire inaudit. Et il définit qu'un régime autoritaire, un autoritaire familial, consiste à ne pas admettre des opinions politiques divergentes. Bon Dieu, on a l'impression que ce monsieur n'est pas Camerounais. Déjà, je vais vous définir la notion d'autoritarisme familial, la notion de famille, puisqu'il revient sur ça après. C'est quoi une famille ? Il faut qu'il définisse. Est-ce que la famille n'est que le lien de sang ? La famille peut se définir de plusieurs façons. Une famille, c'est une confrérie. Une famille, ça peut être une famille en tant qu'appartenance professionnelle. Les médecins forment une famille qu'on appelle ordre des médecins. Les avocats ont une famille qu'on appelle l'ordre des avocats. Les pédophiles ont une famille de pédophiles. Les LGBT ont une famille de lesbiennes et autres. Les francs-maçons, c'est une famille. Les rosocrustiens, c'est une famille. Donc les loges maçonniques et autres constituent une famille. Donc qu'est-ce qu'il entend par famille ? Parce que le président de la République du Camerounais n'a pas besoin de ne s'entourer que des gens de sa famille encore que quand on parle de famille donc stricto sensus. Je suis désolé. La famille donc d'après sa définition c'est le père, la mère et les enfants ou peut-être encore les apparentés du premier dégré. Mais le fait d'avoir un cousin éloigné ou alors quelqu'un qui est juste de votre famille, de votre village, est-ce que c'est votre famille ? Non, ce n'est pas votre famille. Donc cet intellectuel qui doit utiliser les mots justes et rigoureux sociologiquement défendables à zéro suivant. Et maintenant, quand il dit que le Gabon est un régime autoritaire, le Cameroun n'est pas un autre jour autoritaire ? Est-ce qu'il y a, comme il semble vouloir le dire, des opinions politiques divergentes au Cameroun ? Vous pensez que quand quelqu'un marche pour revendiquer une élection truquée, il marche, il est arrêté et il est emprisonné. Il est même arrêté avant d'avoir marché. Il y a des boulons ni sacs et tout. On n'est pas dans une région autoritaire ? C'est un universitaire qui vient parler comme ça dans un média ? C'est quand même extraordinaire. C'est extraordinaire. Il a zéro suivant. 3-0 déjà sur 60. Ok. Il nous définit la dynastie. Familiaque, pourquoi ? Parce que tout le monde sait que c'était une dynastie qui se partageait l'érigence, qui se partageait le pouvoir. Or, une dynastie, c'est quoi ? Une dynastie, c'est une succession de dirigeants à l'intérieur d'une même famille. Il nous dit que le Gabon c'est une dynastie. Parce que la dynastie c'est une succession de dirigeants à l'intérieur d'une même famille. Bon, je pense que lorsqu'on comprenne déjà définit ça, je ne sais pas si l'entend pas famille ici-là. Et que finalement, que vous définissez la dynastie en tant que justement M. Paul Biya, M. Frank Biya, Brenda Biya et consorts, où vous définissez la dynastie en tant que des gens qui ont décidé de piller un pays, de voler, de voler, de voler, de transformer leur maison en banque. Comme on a vu au Gabon. Et comme on a vu sur Cameroun. Parce que vous savez que l'histoire de l'argent voulait dans les maisons des ministres et tout, le Cameroun connaît ça depuis la nuit des temps. Donc, que vous ayez une assemblée nationale dirigée par un monsieur qui est là depuis peut-être 60 ans avec sa famille, mais il appartient la même famille que le chef de l'État. C'est la famille des gens qui confisquent les privilèges. C'est ça la vraie famille sociologique dans une gouvernance. Voilà. Donc, on ne peut pas dire que Cameroun n'est pas sous la coupe d'une dynastie. Bon. donc, 0 suivant encore. Caractéristique d'une dynastie est la soumission des populations par la force. La caractéristique d'une dynastie est la soumission des populations par la force. Bon. Moi, je ne savais pas que le Cameroun n'est pas un pays violent. Je ne savais pas. Pour preuve. Moi, je suis passé sur un plateau d'îlée pour expliquer conformément les étudiants. Un des membres de la dynastie camerounaise a voulu m'assassiner et le patron de la dynastie camerounaise ne fait rien. Il n'a rien fait. Donc, on est un pays violent. Un pays où on assassine un journaliste de la manière la plus atroce. Martinez-Obo. Et on appelle les commanditaires alors qu'on les connaît. Ce n'est pas une dynastie, c'est une dynastie. Donc, 0 sur 20. Alors, il dit la dynastie se caractérise aussi et le régime autoritaire se caractérise par une période électorale instable politiquement car tout peut basculer. L'une des caractéristiques justement d'une dynastie c'est la soumission des populations par la force et quand il n'y a plus moyen de soumettre par la force parce que la parenthèse électorale est toujours très délicate pour les régimes politiques africains parce que c'est là où l'instabilité peut subvenir d'un moment à l'autre. C'est le seul régime dans le monde où la période électorale est une période d'instabilité politique parce que tout peut arriver, tout peut basculer. Alors, parlant du Gabon, oui, ils ont tout fermé, les frontières étaient fermées, internet bloquée, refus d'accréditation des médias occidentaux, on le sait. D'ailleurs, en 2016, il y a eu des émeutes, il y a eu, voilà, on est d'accord. Au Cameroun, est-ce que Aboyamanasse peut me citer une seule période électorale calme au Cameroun, sereine, où il n'y a rien eu avant ou pendant ou après ? C'est le 2018 qui veut nous parler. Il faut qu'on lui refasse le film de la période de procès électorale au Cameroun, le 2018 qui n'est d'ailleurs pas soldé, avec de nombreuses arrestations. Non. Alors, clairement, zéro suivant encore. Quand vous voyez ça, vous comprenez que ce monsieur Aboyamanasse fait vraiment partie de la classe, la classification de Norbert Zongo qui a parlé de trois niveaux de compromission. Le premier niveau étant les intellectuels compromis, les intellectuels opportunistes qui savent manier la langue, le verre pour légitimer l'imposture. Mais le problème du Cameroun, c'est que le Cameroun s'est tellement habitué à ne promouvoir que la médiocrité avec pour chef du laboratoire de la médiocrité Camerounaise, le ministre de l'enseignement supérieur, M. Fahm Ndongo, que le Cameroun n'arrive même pas à promouvoir des bons intellectuels sacodos. Parce qu'on peut être un intellectuel sacodos et être intelligent. Mais vous, même là, vous avez vu que ce monsieur n'est même pas intelligent. Il ne sait même pas mentir. Et vous allez vous demander comment il a fait pour avoir le grade de professeur titulaire. Comment ? Comment ? Dans quel pays ? Imaginez-vous donc que 80% des intellectuels Camerounais promus par M. Fahm Ndongo sont des intellectuels qui ont ce niveau-ci de Abouyama Nassidou. Et c'est eux qui occupent les postes de responsabilité dans la République. C'est eux qui sont missionnés à l'étranger pour négocier les accords de coopération du Cameroun. Comment ? Comment on peut se développer ? On ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas. Et c'est pour cette raison que ces intellectuels-là combattent les autres qui ne sont pas comme eux. Et le président Paul Biya se débrouille à ne donner les clés de la boutique camerounaise qu'à des intellectuels fabriqués par M. Famed Nongo qui lui-même est un professeur médiocre. Famed Nongo est un professeur médiocre. Pédagogique. Et à ce niveau-là, les étudiants sont très contents. Ils sont très satisfaits. Alors on nous a dit oui, 35, je ne sais pas, 500 gigas égale 32 gigas. Mais ils n'ont rien compris. Pour la bonne raison que... votre collaborateur qui l'a dit, ce n'est pas un étudiant. Mais justement, il l'a très bien dit. 35, 32 gigas valent... Alors, je vais vous expliquer. Allez, M. Prenons le numérique et l'analogique pour la télévision. Médiocre. Ils vont promouvoir ce genre d'intellectuels comme Abouya Manassé. Donc on a des problèmes. Donc on a des problèmes. À bientôt. Et puis on a des problèmes. Sous-titrage Société Radio-Canada